Patrick Touzeau s'est éteint à 68 ans en septembre dernier. Éducateur sportif pendant toute sa carrière, Patrick a toujours affiché son militantisme pour le métier d'entraîneur et la défense des intérêts du métier. C'est réellement en 2015 qu'il s'entoure et prend la décision de créer le premier syndicat des entraîneurs et éducateurs de tennis de table. Documenter, informer, conseiller sur le métier et les relations entre l'employeur et le salarié, telle est la vocation de ce syndicat. Interview avec Claude et Jean-Christian, tous deux membres du comité directeur et qui ont accompagné Patrick dans cette aventure. Une aventure qui continue. Le but de notre syndicat, c'est d'essayer d'apporter quelque chose au tennis de table, d'être une force de proposition vis-à-vis des différentes instances, apporter une réflexion sur l'activité, sur les compétitions, sur les formations afin de faire en sorte d'être davantage entendu et écouté et de mettre en place des choses innovantes pour notre fédération. On est dans un schéma où le professionnel est souvent dirigé par des bénévoles qui n'ont pas toujours, malgré leur bonne volonté, les formations et les compétences pour à la fois être employeur ou même une connaissance assez fine de l'activité. Ce qui peut générer des incompréhensions, voire parfois des conflits. C'était le message que relayait énormément Patrick Touzeau et que je relaie aussi, c'est les problématiques de temps partiel, d'utiliser le côté d'auto-entrepreneur, c'est le côté de la la revendication de tout ce qui est l'éducation du sport, mais on oublie que l'éducation du sport, il y a le temps de préparation, il y a les temps de transport, il y a les temps des compétitions et tout ça mériterait que la convention collective soit un peu plus précis sur la convention collective. Ça, c'est le premier point. Et puis, le deuxième point qui n'est pas encore clair dans la tête de beaucoup, c'est les joueurs professionnels, garçons au fil, les contrats de travail, les CDD d'usage qui, à un moment donné, sont pas encore, nous pensons que c'est pas encore assez clair vis-à-vis des clubs qui se disent professionnels de pro A, de pro B, au moins dans le monde du tennis de table. Il y a des clubs où il y a une équipe d'entraîneurs, où là parfois c'est un petit peu plus facile de se répartir les tâches et les rôles. Et puis, des plus petites structures où l'entraîneur est parfois seul et obligé de couvrir un champ très large de l'activité qui va parfois de joueurs de niveau national, voire international, jusqu'à la détection, les petits, les groupes loisirs. Et là, on est dans une vraie problématique au niveau de l'emploi de l'entraîneur. La difficulté aussi d'un emploi du temps est de conjuguer un peu la vie familiale et la vie professionnelle, avec des entraînements qui sont principalement en soirée et des compétitions, des suivis de compétitions nombreux, le week-end, des horaires parfois un peu compliqués. Alors, c'est complètement insolite. J'ai toujours baigné dans un monde, en termes de tennis de table, dans mes activités, dans le club de New York, avec des gens qui sont militants, des gens qui sont militants associatifs, des gens qui sont militants au niveau des syndicats. À New York, c'était le cas. Sur le côté de New York, les intermittents du spectacle sont assez présents, mes collègues. Anciennement, le club à New York de Souches-et-Niort, il y avait des gens qui étaient militants. J'ai toujours baigné là-dedans, en fait, et je me suis toujours dit qu'il faut s'investir sur ce domaine-là. Alors, pour le moment, j'ai mon activité professionnelle qui me réduit un petit peu, mais il va falloir que je m'y mette un petit peu plus, cela pour qu'on accompagne le projet suite au départ de Patrick. Dans le schéma de fonctionnement de l'association, il y a un petit peu deux volets. Un premier volet qui est d'essayer de proposer des choses, de construire des projets autour des formations, autour de la réforme des compétitions, d'essayer d'avancer vis-à-vis de la fédération par rapport à des aspects comme ça. Et puis, un deuxième axe qui est celui de la défense de salariés qui, parfois, subissent des difficultés dans leur structure. La plupart du temps, nous avons réussi à l'accompagner positivement dans sa démarche. On s'est mis en route avec la FFTT qui nous a répondu, qui a conscience de notre activité, qui connaît notre activité. On a eu un peu de mal au départ parce qu'on a l'impression qu'en France, le côté syndicat fait peur ou pas, alors que dans d'autres pays, ce n'est pas le cas et que ça doit être quelque chose où on doit être capable de travailler ensemble et non pas d'opposer. C'est bien là le souci. Qu'il y ait des soucis d'employeurs employés dans n'importe quel travail, mais à un moment donné, le syndicat, il est fait aussi pour aider, pour travailler ensemble avec les gens qui font vivre l'activité. Et donc, avec la fédération, on est dans l'instant où on peut discuter ou, à un moment donné, ils sont au courant. Pour les lits de comité, c'est un peu plus délicat parce qu'encore, on passe par, essentiellement, les salariés et tout ce qu'on peut nous poser comme question. Nous sommes effectivement, actuellement, encore en cours. Vraiment, on est à l'embryon. On espère pouvoir le faire, continuer à le faire vivre, mais on est pour se faire connaître et pour que les gens adhèrent à cette idée-là. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501